hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc je suis super contente aujourd'hui de revenir dans une nouvelle petite vidéo mon parc à grains et aujourd'hui je reviens pour vous faire un haul parce que j'ai passé une commande sur SHEIN pendant les soldes c'était la première fois que je commandais sur SHEIN j'avais déjà commandé sur des sites chinois genre remouis de trucs mais j'avais jamais fait SHEIN et les gars comment c'est trop bien alors c'est moi qui ai passé la commande c'est moi qui ai payé il n'y a pas de sponso ou de quoi comme on va partout non pour tout ce que je vais vous montrer là j'en ai eu il me semble pour 114 euros un truc comme ça et vous verrez que il y a déjà pas mal de fringues donc j'ai principalement acheté des habits d'été parce que là c'était vraiment la galère j'avais vraiment mis plus rien du tout en plus déjà que de base SHEIN c'est pas cher du tout mais alors là pendant les soldes il n'y a pas un article à plus de 10 euros tout est toujours genre des 2 3 4 euros c'est pas cher du tout et franchement la qualité j'ai été choquée de commencer franchement mais super bien et en plus en j'ai commandé quand j'ai passé ma commande je m'attendais à ce que bah ça mette un peu de temps arrivé que ça arrive courant mois d'août et tout ça a mis même pas deux semaines à arriver deux semaines c'est pas beaucoup pour un site chinois moi je m'attendais à un mois plus non en deux semaines pendant les soldes et post corona choquée à savoir que j'ai reçu toute ma commande en deux colis de trois jours d'intervalle mais sinon tout était là tout était très bien donc maintenant je vais tout de suite vous montrer les vêtements portés alors d'abord on commence avec ce petit crop top vous allez voir j'ai acheté plein de crop top mais j'adore ça un petit peu côtelé comme ça blanc avec des petites bretelles dessus il est écrit babe je l'ai pris en taille m voilà c'est ma taille normale j'aurais pu je pense le prendre en s pour qu'ils soient un peu plus moulant mais franchement ça va de ouf c'est super du blanc ça fait ressortir le bronzage c'est trop mignon il existait en plein plein de couleurs différentes d'ailleurs je l'ai aussi pris en lila il est trop mignon avec écrit babe dessus vraiment trop chou très léger pas transparent du tout on adore alors les prix je les ai plus en tête mais je voulais écrire quelque part sur l'écran je vous mettrai le prix soldé voilà sachant que je crois que c'est toujours les soldes sur chine et j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos les liens de tout ce que j'ai commandé si ils y sont toujours donc voilà hop hop là encore un crop top donc celui ci donc il est tout simple il a une matière beaucoup plus fluide il est hyper doux et ça j'ai été choqué les matières sont hyper agréable hyper douce pas transparent du tout ça aussi j'ai été choqué les trucs qui sont pas transparents enfin là j'ai mis un soutien-gorge sans bretelles pour que ce soit plus joli et tout dans la vidéo mais franchement vous pouvez largement les mettre en soutif d'ailleurs même moi dans la vraie vie de tous les jours je les mets sans soutif donc voilà un petit haut comme ça vert pâle que je trouve trop mignon un peu ouais versos je l'ai pris en m ça va nickel j'aurais pu effectivement le prendre en s pour que ce soit un petit peu plus moulant mais ça va j'aime beaucoup encore un crop top donc celui ci je l'aime trop il est trop trop beau c'est un petit crop top comme ça un peu style je sais pas comment dire un peu en maille il est vraiment trop 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 joli il est épais enfin vraiment trop trop bien super doux je l'ai mis une fois en soirée j'ai eu que des compliments dessus voilà il est assez épais sans soutif ça passe super bien aussi il est canon j'aime trop 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 pareil en taille m et lui ça va nickel par rapport aux tailles franchement sur sheen quand vous allez sur le site ou sur l'application vous avez en fait sur chaque article trois petites jauges et avec les votes entre guillemets des gens pour vous dire s'ils trouvent que sa taille plutôt grand si sa taille à la bonne taille ou si sa taille petit donc voilà moi je me fie beaucoup à ça aussi regardez aussi les mensurations des vêtements pour voir votre moi les trucs que je regarde le plus c'est tour de poitrine pour savoir si le vêtement il est plutôt ample ou pas et tour de fesses de hanches etc pour tout ce qui est les bas après franchement c'est nickel j'aime beaucoup beaucoup suivant alors là j'ai ce petit ouais non s'il est toujours un peu crop mais beaucoup moins que les autres un petit haut blanc asymétrique comme ça que je trouve super classe super joli toujours un petit peu voilà comme ça côtelé franchement il est canon rien à dire lui attention peut être un petit peu plus un petit peu plus transparent à mettre avec quelque chose en dessous mais franchement ou en soirée ou même en eau de jour comme ça avec un petit jean ça passe trop trop bien pareil j'ai dû prendre ou en s ou en m je me souviens plus généralement je suis pas à ma taille c'est du m mais si je veux au vu du vêtement qui soit plus ou moins moulant je peux prendre du s mais voilà j'aime trop et donc là j'ai un petit peu baissé la caméra pour que vous voyez mieux parce que maintenant je vais essayer un peu de vous faire des des tenues avec les trucs que j'ai commandé alors déjà on a ce petit débardeur trop beau tie and die bleu et blanc j'adore c'est un de mes trucs préférés en plus derrière il a les bretelles réglables donc ça c'est vraiment trop 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 bien j'adore le style il est trop beau on pourrait croire mais il n'est pas du tout transparent je l'ai déjà mis plusieurs fois sans soutif il n'y a aucun souci et avec je vais baisser encore la caméra pour vous voyez mieux avec j'ai un petit short comme ça en gros dans l'idée c'est un jogging mais short voilà je les pris en taille elle pour vraiment être confortable dedans et je le j'ai failli tomber tout va bien je le saigne comme pas possible genre vraiment je l'adore il est trop bien il a des poches il n'est pas transparent il est trop agréable et j'adore le style que ça fait trop bien j'aime trop 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 hyper confortable on adore ensuite autre petit haut comme ceci très mignon très instagram fin trop choupi c'est un petit gilet comme ça donc manches longues un peu côtelées toujours avec les petits boutons qui se ferment ici il est trop canon j'aime trop je trouve ça vraiment trop mignon hyper girly hyper mignon ensuite là pour vous montrer alors j'ai voulu essayer les shorts sur shein parce que j'avais besoin de me racheter des shorts et moi et les pantalons en général c'est très compliqué parce que j'ai une morphologie de merde je suis grande sur 1m74 donc j'ai de la longueur de jambes quand je dois me trouver des pantalons donc ça c'est assez compliqué j'ai des fesses et les cuisses en plus le confinement j'ai pris du poids donc ça m'a pas aidé et j'ai la taille quand même un petit peu plus fine donc trouver un pantalon où mes fesses passent mais qui baille pas à la taille c'est assez compliqué et là je me suis dit je vais essayer les shorts shein j'en ai pris deux donc celui ci est ce qu'on en parle ou pas regardez ça passe les fesses à la taille et ça ne baille pas il est franchement trop bien alors lui je l'ai pris en taille m il faut savoir que pour les shorts j'hésitais beaucoup entre les m et le l et je me suis dit si je prends elle les fesses c'est sûr ça passera mais à la taille j'ai peur que ça baille donc du coup j'ai pris en m et j'ai vachement bien fait sachant que habituellement j'allais dire je fais un 38 mais plus du 40 en ce moment entre le 38 et le 40 donc voilà j'ai pris oh là là j'ai encore fait une casser la gueule j'ai pris du m donc ça c'est un short mais il est pas court 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 genre ça va il est mi cuisse ce qui est bien c'est que donc c'est du jean mais c'est pas du jean super épaisse il est quand même plutôt fin et ben ce qui est plutôt cool pour l'été parce qu'avoir des jeans hyper épais voilà et vraiment je suis hyper contente parce qu'il est au niveau de la taille il fit super bien la couleur est très belle on adore alors là j'ai remis un petit tof de tout à l'heure parce que le truc avec les manchements ça me tenait trop chaud pour vous montrer le deuxième short que j'ai pris en jean un peu plus délavé un peu plus clair que j'adore regardez moi ça en fait genre là au niveau de la taille je sais pas si vous allez voir en fait il ya comme un peu des petites franches mais c'est ce qui fait qu'il est un peu élastique au niveau de la taille donc il a la taille hyper bien marqué c'est trop cool pareil toujours les poches devant derrière lui il est un petit peu plus court mais voilà je le savais j'aime beaucoup le seul truc le seul truc c'est peut-être qui baille un petit peu plus derrière là au niveau des fesses du fait qu'il soit un petit peu plus court mais ça va ça me dérange pas trop j'aime trop la couleur et pareil donc en jean mais pas trop pas trop épais ce qui fait que du coup pour un short pour l'été c'est hyper agréable pareil vous pouvez voir qu'au niveau de la taille il fit super bien mais ça je suis choquée c'est génial j'adore c'est trop bien je l'aime trop alors on est d'accord que ça va pas avec le haut mais ce que je voulais vous montrer c'est ça donc de base j'en avais vraiment absolument pas besoin je sais pas si vous allez bien voir je vais encore risquer ma vie à monter sur mon tabouret voilà c'est un short cycliste moi j'adore ça je trouve ça trop bien donc il est bien taille haute il a une petite ceinture ici un peu gainante on va dire fin bref il est trop bien mais le truc qu'il a en plus le truc qui a fait que je l'ai acheté c'est ça il a une poche enfin il en a des deux côtés un cycliste avec une poche pour le téléphone c'est pas génial moi j'adore le concept donc voilà hyper contente un cycliste il est bien taille haute comme j'aime bien voilà quoi un petit cycliste il m'avait pas coûté bien cher et vraiment le fait d'avoir une poche dedans mais je dis oui alors là vous allez me voir dans quelque chose que vraiment je ne mets jamais 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 mais je sais pas sur le site avait l'air sympa je me suis dit que j'avais essayé j'ai acheté une robe moi j'ai mis une robe voilà mais franchement je la trouve trop belle il faut savoir que je mets jamais de robe d'habitude parce que j'aime pas trop ça je trouve que ça me va pas et celle là je la trouvais assez mignonne et en fait je trouve que la façon dont elle est coupée ça me va pas trop mal ici c'est un petit peu avec des des petits froufrous ce qui fait que si vous n'avez pas une très très grosse poitrine bah c'est bien ça rajoute du volume le motif avec les petites fleurs je trouve vraiment super mignon bien moulante je crois que je les prix en taille m où elle je sais plus donc elle a une doublure donc il ya un côté rouge opaque et le côté transparent avec les fleurs qui vient se mettre par dessus voilà je la trouve vraiment très jolie donc voilà j'ai déjà mis aussi une ou deux fois en soirée j'ai eu beaucoup de compliments voilà je sais pas trop si je vais continuer à mettre des robes ou pas voilà dites moi ce que vous en pensez c'est vraiment quand je vous dis que c'est la première robe que j'achète et que je mets c'est pas une blague il m'aura fallu 19 ans sur cette terre pour mettre des robes donc voilà elle est super bien pas transparente du tout évidemment il y a une doublure le seul petit défaut entre guillemets mais bon ça c'est sur ce type de robe quand tu marches tu es tout le temps en train de faire ça de la redescendre parce qu'avec le tissu ça glisse et ça remonte mais voilà non franchement un petit coup de coeur sur cette robe là quand même et j'en profite d'avoir cette robe là pour vous montrer mais je me suis aussi pris un petit sac comme ceci un peu comme on voit partout là sur insta les sacs baguettes comme ça vernis blanc croco trop mignon donc il est un peu plus petit que ce que je pensais mais franchement je le prends partout j'adore en fait il a la taille idéale les sacs blancs là pour l'été je sais pas ce que j'aime et je kiffe trop il passe fil sous l'épaule et en fait une fois que tu l'as ben tu le sens pas il gêne pas du tout c'est pas du tout comme un sac en bandoulière où les sacs un peu plus long tu peux faire toute ta vie tu le sens pas voilà donc trop trop bien plus pour le prix qui m'a coûté petite fermeture éclair dedans bon il y a mon bazar dedans mais franchement hyper contente de ce petit sac j'ai acheté une autre robe donc bon étant donné que la robe que je vous ai montré avant je mets jamais de robe et j'ai acheté une robe rouge à fleurs donc je me suis dit marine calme toi on va prendre une petite robe noire toute simple donc voilà elle est un petit peu plus long celle là pareil super bien pas transparent du tout est toujours cette même forme avec un col droit les bretelles comme ça spaghettis hyper tendance on adore je la trouve vraiment super jolie toute simple pas transparente je sais pas si vous allez voir mais c'est un peu côtelé bah non franchement canon quoi pour le prix voilà je suis encore sceptique de savoir si ça me va ou pas j'ai l'impression d'avoir l'air ridicule dans les robes je sais pas si ça me va le vêtement en lui-même est joli mais j'arrive pas à dire si ça me va douce pas transparente enfin c'est tout ce qu'on lui demande alors là on est sur une tenue un petit peu plus élaborée donc ce petit haut noir avec des motifs dragon et motifs dragon comme ça je trouve ça fait hyper année 2000 je l'envoyais partout et je voulais grave essayer mais je voulais passer sur un t-shirt tout simple parce que ton il est dos nu et il tient du coup avec ici le petit nœud qu'on fait je pense qu'on va voir des marques de bronzage des maillots dedans donc voilà je trouve trop trop stylé bon évidemment vu qu'il est dos nu j'ai pas mis de soutien-gorge comme vous pouvez voir c'est pas du tout transparent la matière plaque bien donc on a quand même du maintien j'aime trop c'est trop joli et pour aller avec j'ai pris un pantalon taille haute comme ceci et avec un peu pas d'oeuvre genre parce que j'avais déjà je vous ai montré dans mon dernier haul un pantalon comme ça de chez jeans industry pareil taille haute un peu moulant au du évasé en bas blanc que j'adore et là je voulais trouver la même chose en noir donc je l'ai trouvé sur chine mais je vais essayer de vous prendre devant mon grand miroir parce que là vous voyez pas bien voilà donc j'espère que là vous verrez un peu mieux du coup voilà c'est ça que je vous disais les pantalons vraiment taille haute moulant au niveau des fesses et des cuisses ça ça fait des cordes malades mentales et évasé en bas donc voilà donc vous pouvez voir le pantalon pas du tout transparent sachant que j'ai un bas blanc en dessous donc voilà franchement super bien bien taille haute ici on a l'élastique un peu gainant le bas la longueur franchement top moi qui suis assez grande je vous le rappelle moi la longueur me va nickel si vous êtes peut-être un petit peu plus petit peut-être que ça traînera par terre mais c'est pas grave à mettre avec des talons ou autre chose mais cette petite tenue là avec le truc dos nu dans le dos je trouve ça mais trop trop beau alors juste petit conseil si vous voulez acheter ce genre de pantalon sur des sites comme chine faites gaffe et regardez la matière parce que moi quand j'ai commandé je voyais qu'il y avait deux pantalons et sur la photo enfin voilà des pantalons noirs comme ça c'était exactement exactement les mêmes mais pas au même prix donc ils étaient bien différents et je suis allée regarder dans la description du produit pour regarder les matières et celui qui était moins cher la matière c'était marqué polyester donc sur ce genre de pantalon vraiment éviter de prendre les matières où il y a où c'est 100% polyester parce que vous allez avoir un truc tout froissé qui tombe pas comme il faut vous n'allez pas avoir voyez là ce côté fluide comme ça ça va vraiment être un peu la qualité site chinois qu'on a un peu en tête qui n'est pas bien donc regardez évitez de prendre cela celui-ci je me souviens plus du tout du nom de la matière de façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos mais c'était un autre nom de matière et je me suis dit ok c'est pas du polyester donc ça se peut que ce soit plus fluide et on sent le pantalon il est plus lourd entre guillemets plus cali donc voilà très très fan de ce petit outfit bah très très années 2000 avec les dragons et le pantalon pas de def comme ça le dos nu vraiment super joli donc voilà pareil j'attends vos avis en commentaire et maintenant on va passer au maillot de bain alors premier maillot de bain que j'ai à vous montrer c'est celui ci celui ci il vient pas de shein il vient d'un d'une boutique en ligne d'un compte instagram qui est tenu par deux soeurs qui m'ont contacté sur instagram pour vous demander si je voulais bien essayer leurs produits donc j'ai dit oui et j'ai essayé ce maillot de bain bleu trop mignon taille haute comme ça et les hauts droits de cette forme là les formes comme ça je trouve que pour ma morphologie et ma poitrine c'est ce qui me va le mieux taille haute c'est la première fois que je prenais un maillot de bain taille haute et franchement je suis grave contente je trouve ça hyper joli derrière il est un petit peu échancré comme j'aime bien parce que moi j'aime pas les maillots de bain vraiment culottes je trouve ça pas flatteur du tout donc voilà si jamais ça vous intéresse il existe en d'autres couleurs ce qu'elles font sur leur site c'est super mignon donc je mettrai leur compte instagram juste à côté et le lien du site dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller faire un petit tour voilà alors de retour avec les maillots de bain de ces chiins cette fois tous les maillots de bain que j'ai et mes préférés viennent de sites chinois type zafoul ou romwi et là je voulais essayer ceux de chiins et franchement je suis trop contente j'aime trop notamment pour les bas parce que c'est vraiment les formes que j'aime bien échancré et derrière donc celui ci est vraiment beaucoup plus échancré derrière voire même limite un peu stris les maillots de bain sur chine je les prends en taille m ça va nickel en haut j'ai tendance à faire 90 b enfin voilà j'ai pas une grosse poitrine mais voilà ça va très très bien donc celui ci je le trouve vraiment trop trop beau bandeau en haut un peu un mélange entre du marbre et du tie and dye je sais pas trop comment dire bleu je le trouve vraiment trop trop joli ça hyper pratique pour bronzer pour pas avoir les marques des bretelles enfin voilà j'aime beaucoup beaucoup et voilà le dernier maillot de bain donc celui là c'est clairement mon préféré il est clairement parfait le haut je trouve que la forme va super bien avec la forme de ma vautrine le bas la taille est géniale il monte bien haut ici derrière un petit peu échancré mais pas trop la couleur est ce qu'on n'est pas d'accord que la couleur est canon genre avec le bronzage ça va trop 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 bien la taille est parfaite je vais vous montrer d'un petit peu plus près en fait le haut je sais pas si tout le maillot en fait est un petit peu cotelé je trouve ça trop trop beau donc voilà toujours en taille m lui gros gros coup de coeur si je dis pas de bêtises il existait en d'autres couleurs de toute façon comme tout le reste je vous mettrai le lien en barre d'info si je trouve je suis essoufflée à force d'essayer des vêtements donc voilà pour le dernier maillot de bain bah franchement je suis trop trop fan lui je l'ai pas encore essayé dans l'eau mais vraiment très très hâte au top quoi on adore pour le prix que ça m'a coûté génial je me suis assise pour finir cette vidéo parce que là j'en peux plus j'ai tellement chaud il fait tellement chaud dernière petite chose que j'ai acheté et que je voulais vous montrer mais qui n'est pas un vêtement j'ai acheté un rouleau de bande LED comme ça pour mettre derrière la télé donc là je l'ai déjà installé sur ma télé je vous mettrai des petites images de ce que ça donne donc en fait c'est une bande LED j'ai pris un mètre c'est la plus petite taille mais pour la taille de ma télé ça suffit largement le LED est autocollant vous le collez derrière votre télé vous le branchez en prise USB directement sur la télé donc c'est ça qui va donner l'alimentation et avec j'étais grave choquée il y a une télécommande comme ça où vous pouvez donc l'allumer choisir les couleurs là en bas il y a des espèces de programmes qui font changer les lumières toutes seules et tout et c'est franchement c'est trop 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 bien je mets ça le soir j'allume et ça fait grave une petite ambiance derrière la télé et tout enfin trop trop beau ça m'a coûté que dalle ça faisait super longtemps que je cherchais ça au début je cherchais genre sur amazon et tout mais ils me proposaient des trucs à genre 20 balles non ça coûte trop cher du coup j'ai trouvé ça sur chine franchement dans le coin tout ce qui est maison déco et tout ils ont franchement des trucs super super sympa pas cher du tout donc voilà je viens de voir que j'ai plus de batterie donc il faut vite que je finisse cette vidéo donc voilà tout le monde j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu voilà donc je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai acheté sur chine pendant des soldes beaucoup d'affaires d'été quelques maillots de bain donc voilà j'espère que ma sélection vous aura plu comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo j'essaierai de vous mettre tous les liens que je retrouve de ce qui est encore disponible dans la barre d'infos voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner parce que l'autre jour j'ai regardé mes stats et j'ai vu que beaucoup beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés donc si tu regardes c'est ça te plaît donc abonne toi ça me ferait vraiment très plaisir tu peux aussi aller me suivre sur instagram ça me ferait super plaisir aussi c'est là où je suis le plus active quand je suis pas sur youtube ou en post ou en story donc n'hésite pas à aller me rejoindre là-bas sur ce je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501